Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous regrettez votre choix de carrière? Non, pas du tout. Êtes-vous passionné par votre travail? Oui. Est-ce que vous êtes prêt à suggérer à des jeunes de ceux qui ont le même parcours que vous? Certainement. Certainement. Est-ce que vous pensez que vous avez réussi dans votre vie au travail? Oui. Je suis persuadé, oui. Oui. Et êtes-vous volontaire d'aider les étudiantes pour un stade? Tout dépendamment des circonstances, oui. Thank you. Merci. Peux-tu expliquer comment tu as atteint ton but? Oui. En fait, j'ai tout le temps été dans le domaine de la rente, tout ce qui touchait à marketing. Puis ça a été vraiment avec les connaissances. Le monde qui m'entourait, c'est vraiment ce qui m'a aidé à avancer. Ça fait. Donc, la prochaine question. Quelles sont les étapes pour atteindre le poste de directeur marketing? C'est certain que tu commences au bas de l'échelle. C'est tout à fait normal. C'est en faisant des preuves, puis de voir s'il y a une possibilité de gestion, possibilité d'avancement dans la compagnie. J'ai commencé comme représentant, puis c'est tout le temps avec la passion que ça m'a amené à aggraver les échelons. Parfait. Quels sont les atouts importants pour être un bon directeur marketing? C'est certain que si on différencie un petit peu avec les tâches de représentant, représentant, ça va être surtout qu'est-ce qui va être avec les ventes, qu'est-ce qui va toucher les ventes. Directeur marketing, bien oui, ça va toucher aussi le côté vente, mais aussi relations publiques, gestion aussi de personnel, gestion de budget, ce que tu n'as pas à faire dans les plus bas échanges. D'accord. Et as-tu plusieurs sources de motivation au travail? C'est certain que je travaille pour une bonne compagnie. Je travaille pour une compagnie où j'ai énormément de motivation, beaucoup de possibilités aussi dans le marketing. On rencontre un peu plus de personnalité, ce qui est vraiment attirant dans ce domaine-là. D'accord. Et quelles sont les choses que tu dois gérer dans le cadre de ton travail? À part GF, non, c'est certain qu'il y a eu beaucoup de stress dans ce domaine-là. C'est un domaine que, bon, tu as des chiffres à amener, tu as des objectifs à atteindre, mais c'est un domaine dans lequel je me vois pleinement. Parfait. Quelles sont les attitudes que tu conseilles aux jeunes de développer? Pour devenir plus tard, je dirais qu'il y a un marketing. Bien, c'est certain qu'à la base, c'est d'être entrepreneur, d'avoir un petit peu d'autres gens, d'aimer socialiser, d'être un bon vendeur. J'ai tout le temps différencié un bon vendeur d'une personne qui baisse ses prix pour vendre, puis d'une personne qui est capable de vendre à son prix parce qu'il explique bien si ce n'est pas son produit. Donc, pour moi, c'est un atout qui est assez important de voir des vendeurs qui font juste baiser les prix pour pouvoir vendre, c'est pas une qualité pour moi. C'est vraiment d'être capable d'expliquer son produit. Parfait. Et c'est quoi que ça représente pour toi, le travail d'équipe? C'est assez important. C'est assez important parce que chaque business, il y a beaucoup, beaucoup de plateformes à respecter. Si on ne travaille pas en équipe, ça met des surcharges de travail. Fait que, je t'en dis qu'en équipe, en seuls, on travaille bien, mais en équipe, on va plus loin. C'est tout le temps quelque chose qui m'a gardé en tête. Puis d'ailleurs, on fait des formations à chaque année pour valoriser le travail d'équipe. Parfait. Et peux-tu dire pourquoi il est important d'être assez respectueux pour atteindre le poste que tu es maintenant? C'est certain que, comme je l'ai dit tantôt, c'est avec les contacts que j'ai réussi à entrer dans ce domaine-là. C'est mes contacts qui m'ont fait avancer. Le respect, c'est très, très important pour maintenir ces contacts-là avec différentes entreprises. On est une compagnie où on voit énormément de gestionnaires, énormément de gens d'affaires. Donc, pour nous, c'est important d'avoir un bon contact. Donc, le respect, c'est primordial. Vers quel âge, en environ, tu as décidé de devenir directeur dans le marketing? C'est certain que ça n'a pas été une décision pour moi. Ça a été de l'avancement qui s'est fait suite à mon poste, suite au changement dans la compagnie. Mais ça n'a jamais été un objectif pour moi. J'ai tout le temps respecté ce domaine-là. Puis, quand le poste s'est ouvert à moi, j'ai accepté les tâches qui venaient avec ça. Bien, merci. Je vais te laisser avec mon collègue. Hello. Quand est-ce que tu as décidé de faire la job de directeur marketing? En fait, je n'ai jamais eu cette décision-là à prendre. J'ai surtout travaillé dans le marketing depuis très jeune. À la base, j'ai fait gestion de commerce au Cégep. En commençant par sciences humaines d'administration, profil d'administration, changer pour gestion de commerce. En ce moment, je suis à l'université en perfectionnement. C'est toujours quelque chose qui a été attirant pour moi. J'ai fait autant de plateformes de vendeurs sur le plancher que de représentants pour la compagnie que je fais en ce moment. Ça n'a jamais été un objectif pour moi, mais de l'atteindre, je suis très satisfait. Quelles sont les sources de stress à ton travail? C'est certain que c'est une source qui va arriver tout le temps à chaque vendeur, chaque personne dans le marketing. C'est d'atteindre les objectifs, d'atteindre les ventes à la fin du mois. C'est certain qu'il ne faut plus le voir comme les chiffres à la fin d'un mois, mais plutôt à la fin d'un trimestre. C'est très changeant. La compétition, c'est certain que tout domaine en marketing a de la compétition. C'est important d'aller faire face à ça, puis de gérer ce stress-là. C'est vraiment un stress quotidien qu'il faut savoir gérer. Si on n'est pas capable de gérer ça, vous n'avez pas de place dans le marketing. Si on n'est pas capable de gérer ça, vous n'êtes pas capable de gérer ça. Parfait. Quel programme suggères-tu aux étudiants pour atteindre le poste de directeur de marketing? C'est certain que je suis très, très ouvert à tous les programmes de perfectionnement. La preuve, c'est que je suis encore en perfectionnement à l'université, dans le but de faire une maîtrise en administration. Pour moi, il peut y avoir une personne qui n'a aucune compétence, qui peut réussir, dépendamment, c'est quoi ses objectifs de vie. Mais d'avoir du cheminement au cégep, autant qu'à l'université, c'est toujours un équipe parfait. Quels sont les principaux défis à votre travail? Les défis quotidiens, c'est toujours de respecter l'environnement du travail, les personnes avec qui on travaille et les personnes qu'on côtoie. Pourquoi c'est un défi? Simplement parce que ce n'est pas tout le monde qui a des belles soirées avec leur entourage après le travail. C'est de revenir le lendemain, de t'en être positif, de t'en garder sur les règles. C'est un défi qui est facilement réalisable. Autre que celui-là, c'est de rentrer, comme je disais tantôt, rentrer dans ses chefs et de faire avancer le business. C'est parfait. Quelle est la chose la plus difficile à votre travail et pourquoi? Je ne considère pas avoir de difficultés parce que j'aime ce que je fais. J'aime les avancements que je suis capable d'apporter à l'entreprise. C'est certain que les difficultés, c'est quand il y a une erreur, un échec, de remonter. La clientèle peut malheureusement causer certaines problématiques vers l'entreprise s'ils ne sont pas satisfaits. Ça peut être autant de ma faute que de la faute de mes coéquipiers. Comme on est une équipe, comme le travail d'équipe est important, il faut remonter la pente sans pointer du doigt à quelqu'un, mais plutôt de travailler en équipe pour surmonter ça. Parfait. As-tu des conseils pour les étudiants qui sont en administration et en marketer? C'est certain que si la passion est là, selon moi, les gens peuvent réussir facilement. Mis à part ça, on ne peut pas faire d'une personne désirant devenir un vendeur. On ne peut pas faire d'elle un vendeur. Il faut que ce soit un petit peu éliminé. D'ailleurs, à force de travailler avec toi, j'ai eu la possibilité de voir quelqu'un qui a beaucoup de potentiel, plus que des personnes que j'ai vues travailler dans ce domaine-là, ayant zéro potentiel. Pourquoi ils étaient dans ce domaine-là? Parce que leurs parents leur forçaient à avoir des études. Selon moi, ça m'a concrétisé que c'est inné et non qu'il faut avoir des études pour ça. C'est important. La dernière question. Pourquoi as-tu choisi cette carrière-là? Je n'ai jamais fait le choix de cette carrière-là. Quand j'ai commencé au cégep, c'était dans le but d'aller en enseignement. C'est vraiment que mon entourage voyait du positif dans ce domaine-là pour moi. Puis, chaque emploi m'a apporté à grandir dans le volet marketing. J'ai développé tout simplement l'attention sur ce domaine-là. C'était Raphaël et Noémie, Yagadiyak. Bonjour, comment est-ce que vous êtes-vous? Aujourd'hui, nous sommes ici pour parler de la scène-là. Nous avons différents points. Nous allons parler. Donc, allons commencer par le premier point. C'est une difficulté que nous avons préparé pendant le projet. Donc, nous allons commencer par ce point. Le premier point, c'était l'heure de l'école contre le travail. Pour combiner l'un autre de notre schedule et de l'interviewee. Donc, c'est le premier point. Après, c'était le meilleur moment. Oui, le meilleur moment, nous pensons, c'est pendant l'interviewee. Nous avons beaucoup de fun avec le gars, Marc-André. C'est un très bon gars. Oui, nous parlons de tout, beaucoup de subjects. Nous avons beaucoup de fun et nous pensons que l'interviewee était assez censure. Je ne sais pas ce mot, mais c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est pas censure. C'est pas censure. C'est pas censure. C'est pas censure. Après l'appréciation du teamwork, c'est facile de travailler avec lui. Nous avons choisié tous ces subjects et c'était facile. Nous n'avons pas conflit. C'est pas. Non, et dans la vie, Noémie et moi, nous sommes deux amis. Oui, nous connaissons l'autre. Oui, c'est assez facile de travailler avec mon ami Noémie. Merci, Jean. Et elle est très belle, mais elle a un bon ami. C'est mon ami Marc-Antoine. OK. Et pour l'appréciation du travail, le projet n'est pas le meilleur que vous choisissez. Et le temps que vous décidez de nous donner, il n'était pas suffisant. Je pense que la semaine dernière, il n'est pas suffisant. Je ne sais pas. Je ne sais pas pour ça. Mais pour moi, la difficulté du projet. C'est vrai que je n'apprécie pas ce projet parce que ça prend beaucoup de temps dans l'école parce qu'on a beaucoup de choses à faire en dehors de cette classe. Oui, donc nous n'avons pas seulement votre cours à faire. Nous n'avons pas seulement le travail à faire et ça prend beaucoup de temps parce qu'on a besoin de préparer l'interview pour prendre un bon moment pour les trois personnes pour faire l'interview, donc c'est beaucoup de préparation. Oui, je pense qu'il serait mieux si vous faites un grand projet, pas beaucoup de projets parce que c'est difficile pour les étudiants de faire tout. C'est difficile, c'est un projet qui compte sur 20% et pas 10%, 6.5%, 7.5%, donc c'est une idée pour les prochaines années. Le contexte du projet pour l'interview un personne, c'est intéressant parce que... je ne sais pas quand on a commencé ce projet, mais ce n'était pas assez. Je pense qu'il pourrait être le seul projet de cette session et ça serait bien. Oui, parce que ça prend beaucoup de temps et nous devons faire beaucoup de choses dans ce projet, parce que c'est difficile de prendre le temps pour faire ce travail. Nous pouvons faire ça, mais je pense que nous devons faire mieux si nous avions le plus de temps pour faire ça. Oui, ou nous aiderons les étudiants et donner le temps dans votre course pour aller faire l'interview. C'est une possibilité. Mais pour l'interviewee, c'était vraiment apprécié. Oui. Je pense que c'était une bonne expérience pour nous tous et nous nous souviendrons. Oui, merci. Merci.